Quand ce n'est pas la violence des gangs, c'est la corruption ou les troubles politiques. Des problèmes évoqués par Justin Trudeau pour dépeindre le portrait de la situation en Haïti au moment où il participait au sommet des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes. Il a alors annoncé de l'aide supplémentaire, notamment le déploiement de deux navires de la Marine royale canadienne. Qu'est-ce que ça va changer? Pour nous en parler, je joins l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière. M. Carrière, bonjour. Bonjour, Madeleine. M. Carrière, d'abord, parlons des navires. Ça, c'est nouveau. Ils vont être là pour surveiller quoi, intercepter quoi, mais surtout, est-ce que cette aide-là va contribuer à améliorer la situation, à votre avis? Absolument. Alors, c'est des navires de surveillance et de patrouille côtière. Donc, leur mandat, leur mission, lequel qui est expliqué dans le communiqué de presse de la Défense nationale, c'est de patrouiller dans les eaux territoriales haïtiennes pour déranger les activités des gangs. On sait que les gangs utilisent notamment la ville de Port-au-Prince pour circuler, pour transporter des membres des gangs, des otages, de la drogue, de la marchandise, des armes, toutes sortes de choses. Donc, la présence des navires canadiens va empêcher ces activités-là. C'est aussi des navires qui sont bien équipés pour faire de la surveillance côtière. Donc, un peu dans la lignée de l'avion qui est passé il y a deux semaines pour faire des opérations de renseignement. Donc, c'est pour augmenter nos capacités et les capacités de la police nationale d'Haïti de bien surveiller les mouvements des gangs et de mieux comprendre ces dynamiques. Il y avait les Américains qui souhaitaient que le Canada soit à la tête d'un déploiement militaire ou à la tête d'une force d'intervention internationale. Mais le Canada est réticent à cette idée-là, pensant que la solution doit venir de l'intérieur. M. Carrière, est-ce que cette solution venant de l'intérieur est en train de prendre forme? Oui, je pense que oui. Moi, je ne vois pas d'opposition nécessairement entre l'aide étrangère et les solutions internes au niveau sécuritaire. En fait, c'est complémentaire. Donc, nous, on le dit depuis le début que la solution à long terme au problème sécuritaire d'Haïti, c'est la police nationale d'Haïti, la PNH. Donc, on a pris le leadership, on a livré des blindés. Il y a eu deux livraisons depuis le mois d'octobre. Il y aura une troisième livraison dans les prochains jours et une autre ensuite, plus tard, en février. Il y a cette opération de surveillance du CP 140 Aurora qui a eu lieu il y a deux semaines. Il y a un partage de renseignements qui va suivre ça. Là, il y a les bateaux qui arrivent. Donc, écoutez, c'est quand même des déploieurs militaires, ça, de façon significative. Donc, je pense qu'on peut... on doit travailler avec la PNH et non pas se substituer à la PNH. C'est l'approche qu'a choisie le Canada en concentration avec ses partenaires, notamment région. Donc, la stratégie canadienne, il y a aussi l'aspect des sanctions. Donc, d'ailleurs, Justin Trudeau a annoncé des nouvelles sanctions contre deux membres de l'élite haïtienne. À quel point ces sanctions-là ont un poids? Est-ce qu'il y a suffisamment de pays qui les appliquent pour qu'elles soient efficaces? Les sanctions ont un impact très important. Je pense qu'il faut regarder en premier lieu l'impact en Haïti des sanctions canadiennes. Par exemple, les banques haïtiennes ont appliqué les sanctions canadiennes, ont liquidé les actifs des personnes visées par des sanctions canadiennes pour préserver leur relation d'affaires avec les banques canadiennes. C'est un exemple. Il y a eu aussi des sanctions secteurs et acteurs politiques qui ont eu un effet politique important. Il faut, au niveau des partenaires nationaux, nous, on encourage les partenaires américains, européens et autres à faire plus. Il y a les sanctions des Nations unies qui sont en train d'être préparées. Un comité d'experts qui a été nommé dans les mois qui viennent de passer. Le comité fait son travail maintenant. Il y aura des recommandations qui seront faites ensuite au Conseil de sécurité. Donc, ça, ça avance au niveau des Nations unies. Quand les Nations unies adaptent une sanction, c'est essentiellement tous les pays du monde. Les Américains ont aussi annoncé qu'ils ont d'autres sanctions au niveau des visas, des interdictions de visas qui ont été appliquées cette semaine. Donc, les partenaires avancent aussi. Le Canada monte la voie. Puis, on encourage tout le monde. Écoutez, nous, on monte la voie. On encourage tout le monde à aller le plus vite possible. Mais on comprend que chacun a sa législation, chacun a sa réglementation. C'est des enjeux extrêmement compliqués. Donc, on va respecter les rythmes et les façons de faire de tout un chacun. Vous êtes ambassadeur en Haïti. Vous voyez que votre mission prend quelle forme maintenant à la suite de ce sommet des Caraïbes? Est-ce que vous pensez que c'est possible de voir le retour de la sécurité en Haïti d'ici la fin de votre mandat? Écoutez, ce qui est surtout important, ce n'est pas mon mandat où ça a duré, mais c'est la sécurité du peuple haïti. Donc, on a une population qui vit dans les zones de non-droit en état de siège, terrorisée par l'échec de gang. Il y a des meurtres, il y a des viols à répétition souvent. Donc, cette population-là a besoin de sécurité, a droit à une certaine sécurité. Il y a le kidnapping aussi dans toutes les régions, notamment de Port-au-Prince, mais ailleurs aussi qui a repris beaucoup depuis quelques semaines. Donc, ce qui est important, c'est que le Canada et les autres partenaires internationaux mettent tout en œuvre pour accompagner la PNH de façon robuste, pour permettre à la PNH de rétablir la sécurité. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers et les policières haïtiens et haïtiennes qui font ce travail-là. Ils démontrent beaucoup de courage et de résilience. Beaucoup auraient abandonné. Eux continuent. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de les appuyer de façon très robuste et le plus rapidement possible. Sébastien Carrière, vous êtes ambassadeur du Canada en Haïti. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Quand ce n'est pas la violence des gangs, c'est la corruption ou les troubles politiques. Des problèmes évoqués par Justin Trudeau pour dépeindre le portrait de la situation en Haïti au moment où il participait au sommet des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes. Il a alors annoncé de l'aide supplémentaire, notamment le déploiement de deux navires de la Marine royale canadienne. Qu'est-ce que ça va changer? Pour nous en parler, je joins l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière. M. Carrière, bonjour. Bonjour, Madeleine. M. Carrière, d'abord, parlons des navires. Ça, c'est nouveau. Ils vont être là pour surveiller quoi, intercepter quoi, mais surtout, est-ce que cette aide-là va contribuer à améliorer la situation, à votre avis? M. Oui, absolument. Alors, c'est des navires de surveillance et de patrouille côtière. Donc, leur mandat, leur mission, qu'elle est expliquée dans le communiqué de presse de la Défense nationale, c'est de patrouiller dans les eaux territoriales haïtiennes pour déranger les activités des gangs. On sait que les gangs utilisent notamment la ville de Port-au-Prince pour circuler, pour transporter des membres des gangs, des otages, de la drogue, de la marchandise, des armes, toutes sortes de choses. Donc, la présence des navires canadiens va empêcher ces activités-là. C'est aussi des navires qui sont bien équipés pour faire de la surveillance côtière. Donc, un peu dans la lignée de l'avion qui est passé il y a deux semaines pour faire des opérations de renseignement. Donc, c'est pour augmenter nos capacités et les capacités de la police nationale d'Haïti de bien surveiller les mouvements des gangs et de mieux comprendre ces dynamiques-là. Il y avait les Américains qui souhaitaient que le Canada soit à la tête d'un déploiement militaire ou à la tête d'une force d'intervention internationale. Mais le Canada est réticent à cette idée-là, pensant que la solution doit venir de l'intérieur. M. Carrière, est-ce que cette solution venant de l'intérieur est en train de prendre forme? M. Oui, je pense que oui. Moi, je ne vois pas d'opposition nécessairement entre l'aide étrangère et les solutions internes au niveau sécuritaire. En fait, c'est complémentaire. Donc, nous, on le dit depuis le début que la solution à long terme au Parlement de sécurité d'Haïti, c'est la police nationale d'Haïti, la PNH. Donc, on a pris le leadership. On a livré des blindés. Il y a eu deux livraisons depuis le mois d'octobre. Il y aura une troisième livraison dans les prochains jours et une autre ensuite plus tard en février. Il y a cette opération de surveillance du CP140 Aurora qui a eu lieu il y a deux semaines. Il y a un partage de renseignements qui va suivre ça. Là, il y a les bateaux qui arrivent. Donc, écoutez, c'est quand même des déploieurs militaires, ça, de façon significative. Donc, je pense qu'on peut... On doit travailler avec la PNH et non pas se substituer à la PNH. C'est l'approche qu'a choisie le Canada. Dans la concentration avec ses partenaires, notamment région. Donc, la stratégie canadienne, il y a aussi l'aspect des sanctions. Donc, d'ailleurs, Justin Trudeau a annoncé des nouvelles sanctions contre deux membres de l'élite haïtienne. À quel point ces sanctions-là ont un poids? Est-ce qu'il y a suffisamment de pays qui les appliquent pour qu'elles soient efficaces? Les sanctions ont un impact très important. Je pense qu'il faut regarder en premier lieu l'impact en Haïti des sanctions canadiennes. Par exemple, les banques haïtiennes ont appliqué les sanctions canadiennes, ont liquidé les actifs des personnes visées par les sanctions canadiennes pour préserver leur relation d'affaires avec les banques canadiennes. C'est un exemple. Il y a eu aussi des sanctions secteurs et acteurs politiques qui ont eu un effet politique important. Il faut, au niveau des partenaires internationaux, nous, on encourage les partenaires américains, européens et autres à faire plus. Il y a les sanctions des Nations unies qui sont en train d'être préparées. Un comité d'experts qui a été nommé dans les mois qui viennent de passer. Le comité fait son travail maintenant. Il y aura des recommandations qui seront faites ensuite au Conseil de sécurité. Donc, ça, ça avance au niveau des Nations unies. Puis ça, bien, quand les Nations unies adaptent une sanction, c'est essentiellement tous les pays du monde. Les Américains ont aussi annoncé qu'ils ont d'autres sanctions au niveau des visas, des interdictions de visas qui ont été appliquées cette semaine. Donc, les partenaires avancent aussi. Le Canada monte la voie. Puis on encourage tout le monde... Écoutez, nous, on monte la voie, on encourage tout le monde à aller le plus vite possible. Mais on comprend que chacun a sa législation, chacun a sa réglementation. C'est des enjeux extrêmement compliqués. Donc, on doit respecter les rythmes et les façons de faire de tout un chacun. Vous êtes ambassadeur en Haïti. Vous voyez que votre mission prend quelle forme maintenant à la suite de ce sommet des Caraïbes? Puis est-ce que vous pensez que c'est possible de voir le retour de la sécurité en Haïti d'ici la fin de votre mandat? Écoutez, ce qui est surtout important, c'est pas mon mandat où ça a duré, mais c'est la sécurité du peuple ici. Donc, on a une population qui vit dans les zones de non-droit en état de siège, terrorisée par l'échappe de gang. Il y a des meurtres, il y a des viols à répétition souvent. Donc, cette population-là a besoin de sécurité, a droit à une certaine sécurité. Il y a de la kidnapping aussi dans toutes les régions, notamment de Port-au-Prince, mais ailleurs aussi, qui a repris beaucoup depuis quelques semaines. Donc, ce qui est important, c'est que le Canada et les autres partenaires internationaux mettent tout en oeuvre pour accompagner la PNH de façon robuste, pour permettre à la PNH de rétablir la sécurité. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers et les policières haïtiens et haïtiennes qui font ce travail-là. Ils demandent beaucoup de courage et de résilience. Beaucoup auraient abandonné. Eux continuent. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de les appuyer de façon très robuste et le plus rapidement possible. Sébastien Carrière, vous êtes ambassadeur du Canada en Haïti. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madeleine. Quand ce n'est pas la violence des gangs, c'est la corruption ou les troubles politiques, des problèmes évoqués par Justin Trudeau pour dépeindre le portrait de la situation en Haïti au moment où il participait au sommet des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes. Il a alors annoncé de l'aide supplémentaire, notamment le déploiement de deux navires de la Marine royale canadienne. Qu'est-ce que ça va changer? Pour nous en parler, je joins l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière. M. Carrière, bonjour. Bonjour, Madeleine. M. Carrière, d'abord, parlons des navires. Ça, c'est nouveau. Ils vont être là pour surveiller quoi, intercepter quoi, mais surtout, est-ce que cette aide-là va contribuer à améliorer la situation, à votre avis? Oui, absolument. Alors, c'est des navires de surveillance et de patrouille côtière. Donc, leur mandat, leur mission, lequel est expliqué dans le communiqué de presse de la Défense nationale, c'est de patrouiller dans les eaux territoriales à Haïtiens pour déranger les activités des gangs. On sait que les gangs utilisent notamment la vie de Port-au-Prince pour circuler, pour transporter des membres des gangs, des otages, de la drogue, de la marchandise, des armes, toutes sortes de choses. Donc, la présence, les navires canadiens vont empêcher ces activités-là. C'est aussi les navires qui sont bien équipés pour faire de la surveillance côtière. Donc, un peu dans la lignée de l'avion qui est passé il y a deux semaines pour faire des opérations de renseignement. Donc, c'est pour augmenter nos capacités et les capacités de la police nationale d'Haïti de bien surveiller les mouvements des gangs et de mieux comprendre ces dynamiques-là. Il y avait les Américains qui souhaitaient que le Canada soit à la tête d'un déploiement militaire ou à la tête d'une force d'intervention internationale. Mais le Canada est réticent à cette idée-là, pensant que la solution doit venir de l'intérieur. M. Carrière, est-ce que cette solution venant de l'intérieur est en train de prendre forme? Oui, je pense que oui. Moi, je ne vois pas d'opposition nécessairement entre l'aide étrangère et les solutions internes au niveau sécuritaire. En fait, c'est complémentaire. Donc, nous, on le dit depuis le début que la solution à long terme au Parlement de sécurité d'Haïti, c'est la police nationale d'Haïti, la PNH. Donc, on a pris le leadership, on a livré des blindés. Il y a eu deux livraisons depuis le mois d'octobre. Il y aura une troisième livraison dans les prochains jours et une autre ensuite plus tard en février. Il y a cette opération de surveillance du CP 140 Aurora qui a eu lieu il y a deux semaines. Il y a un partage de renseignements qui va suivre ça. Là, il y a les bateaux qui arrivent. Donc, écoutez, c'est quand même des déploieurs militaires, ça, de façon significative. Donc, je pense qu'on peut... On doit travailler avec la PNH et non pas se substituer à la PNH. si c'est l'approche qu'a choisie le Canada en concertation avec ses partenaires, notamment les jeunes. Donc, la stratégie canadienne, il y a aussi l'aspect des sanctions. Donc, d'ailleurs, Justin Trudeau a annoncé des nouvelles sanctions contre deux membres de l'élite haïtienne. À quel point ces sanctions-là ont un poids? Est-ce qu'il y a suffisamment de pays qui les appliquent pour qu'elles soient efficaces? Les sanctions ont un impact très important. Je pense qu'il faut regarder en premier lieu l'impact en Haïti des sanctions canadiennes. Par exemple, les banques haïtiennes ont appliqué les sanctions canadiennes, ont liquidé les actifs des personnes visées par les sanctions canadiennes pour préserver leur relation d'affaires avec les banques canadiennes. C'est un exemple. Il y a eu aussi des sanctions secteurs et acteurs politiques qui ont eu un effet politique important. Il faut, au niveau des partenaires internationaux, nous, on encourage les partenaires américains, européens et autres à faire plus. Il y a les sanctions des Nations Unies qui sont en train d'être préparées. Un comité d'experts qui a été nommé dans les mois qui viennent de passer. Le comité fait son travail maintenant. Il y aura des recommandations qui seront faites ensuite au Conseil de sécurité. Donc, ça, ça avance au niveau des Nations Unies. Quand les Nations Unies adaptent une sanction, c'est essentiellement tous les pays du monde. Les Américains ont aussi annoncé qu'ils ont d'autres sanctions au niveau des visas, des interdictions de visas qui ont été appliquées cette semaine. Donc, les partenaires avancent aussi. Le Canada monte la voie puis on encourage tout le monde. Écoutez, nous, on monte la voie, on encourage tout le monde à aller le plus vite possible. Mais on comprend que chacun a sa législation, chacun a sa réglementation. C'est des enjeux extrêmement compliqués. Donc, on doit respecter les rythmes et les façons de faire de tout un chacun. Vous êtes ambassadeur en Haïti. Vous voyez que votre mission prend quelle forme maintenant à la suite de ce sommet des Caraïbes? Est-ce que vous pensez que c'est possible de voir le retour de la sécurité en Haïti d'ici la fin de votre mandat? Écoutez, ce qui est surtout important, ce n'est pas mon mandat où ça a duré, mais c'est la sécurité du peuple haïtien. Donc, on a une population qui vit dans les zones de non-droit en état de siège, terrorisée par les chefs de gangs. Il y a des meurtres, il y a des viols à répétition souvent. Donc, cette population-là a besoin de sécurité, a droit à une certaine sécurité. Il y a le kidnapping aussi dans toutes les régions, notamment de Port-au-Prince, mais ailleurs aussi, qui a repris beaucoup depuis quelques semaines. Donc, ce qui est important, c'est que le Canada et les autres partenaires internationaux mettent tout en œuvre pour accompagner la PNH de façon robuste pour permettre à la PNH de rétablir la sécurité. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers et les policières haïtiens et haïtiennes qui font ce travail-là. Il démontre beaucoup de courage et de résilience. Beaucoup auraient abandonné. Eux continuent. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de les appuyer de façon très robuste et le plus rapidement possible. Sébastien Carrière, vous êtes ambassadeur du Canada en Haïti. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada